Salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de Farage. Vous voyez aujourd'hui, c'est un, comment dire, une nouvelle façon de présenter les choses. En fait, j'enregistre avec une caméra, donc c'est une nouveauté, c'est un test, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je vous l'avoue honnêtement, aussi bien au niveau du son qu'au niveau de l'image, c'est des, j'essaye. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si tout va bien au niveau du son, si tout va bien au niveau de l'image, etc. Si la nouvelle façon de présenter en fait vous plaît. J'ai besoin de vos retours pour savoir, pour m'améliorer également. Et vous voyez, je suis encore avec mes petits compagnons, là, autour de moi, hein. Où il est ? YOKI ! Voilà. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo... Ah, mais attends-là toi ! Bon, il me troll. Bon, mais oh. Aujourd'hui, disais-je, c'est une vidéo un peu spéciale, puisque c'est... Ben pour la plupart d'entre vous, c'est le début des vacances d'été, ou alors vous êtes déjà en vacances depuis un moment, moi je ne le suis pas du tout. Mais je tenais à vous faire cette vidéo, comme j'ai fait l'an dernier en fait, pour ceux qui étaient déjà là, pour faire un peu le point. Pour faire le point sur la chaîne, sur les séries qui se sont terminées, sur les séries en cours, sur comment ça va se passer pendant l'été. Et bien entendu, il y aura à la fin la petite rubrique des questions. Alors, au niveau de la chaîne, au niveau des séries qui se sont terminées, eh bien, Mania Carta s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une série, ben que... ça, pour l'instant, c'est la série la plus longue sur ma chaîne, je dois avouer qu'il fait 50 épisodes, si je ne me trompe pas. Et qui, apparemment, vous a bien plu, aussi bien même la fin vous a beaucoup plu, apparemment, donc je suis assez content. Et ça a été remplacé par Star Ocean, mais ça, je reviendrai un peu par la suite plus tard. Voilà. Au niveau des autres séries, Kingdom Hearts qui s'est terminée, alors Kingdom Hearts, c'est une série qui a eu vraiment un gros, gros succès. Alors, bien entendu, quand je dis succès, c'est succès à mon échelle. On est bien d'accord, à mon échelle de petit youtubeur. Mais pour moi, ça a eu une série qui a eu un succès énorme, notamment les trois derniers épisodes que vous avez vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et je suis très content d'avoir réussi à faire cette série, d'autant que vous ne le savez peut-être pas. Alors, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent. Mais pour les autres, je peux vous le dire, le dernier épisode a failli ne pas voir le jour parce que, dans les crédits fins, en fait, vous ne l'avez peut-être pas remarqué si vous n'avez pas joué au jeu. Mais au début des crédits fins, j'ai dû changer les musiques qui étaient présentes parce qu'il y avait eu un problème de correspondance avec les droits d'auteur. Sauf que ça ne se contentait pas d'enlever la monétisation de la vidéo, ça, à la limite, je m'en fous. Mais ça a carrément supprimé le son de toute la vidéo. Donc, vous voyez de suite où était le problème, j'étais un tout petit peu emmerdé. Voilà, mais bon, j'ai réussi à résoudre le problème, vous avez beaucoup aimé cet épisode, donc c'était... Bah, c'était cool, hein, c'était cool. Et sinon, bah, South Park, qui s'est terminé dans le what the fuck le plus total. Moi, j'ai adoré faire cette série, franchement, c'était génial. Mais bon, voilà. Sinon, au niveau des nouvelles séries, donc, Star Ocean a commencé. Star Ocean qui, je l'avoue, apparemment a eu un bon... des bons retours, hein. Apparemment, les gens étaient assez contents de... que je fasse cette série. Alors, certains disaient que c'était le volet qui avait permis le... enfin, qui avait entraîné la chute de la saga. Moi, personnellement, c'est un volet que j'adore. Je trouve ce jeu magnifique. Et c'est un lesplay qui risque de durer un bon moment, parce qu'il est quand même vachement long. Il y a trois CD, donc... On va en avoir pour un moment. Et puis, apparemment, vous avez bien aimé aussi le petit délire que je me suis fait avec le... L'introduction avec le joueur du grenier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Vous avez le lien qui apparaîtra probablement ici. Et, euh... En fait, la petite histoire... À la base, j'avais tourné l'épisode sans faire ce montage. Parce que j'ai envoyé un mail au joueur du grenier pour savoir s'il y avait possibilité d'utiliser ces vidéos. S'il m'autorisait à le faire. Et je me suis dit, je vais quand même faire l'épisode. Parce que s'il ne me répond pas à temps, que je ne me retrouve pas comme un con à ne pas pouvoir sortir l'épisode. Et il m'a répondu le dimanche soir, à 20h. Sachant que je devais mettre... uploader la vidéo le lundi matin pour le lundi midi. Donc, euh... Autant vous dire que j'ai dû faire ce montage-là en 3h le soir. En plus, j'étais crevé. Enfin, voilà. C'était assez galère. Il n'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé. Mais, euh... Apparemment, il vous a bien plu. Donc, du coup, je suis assez content là-dessus. Euh... En ce qui concerne les autres séries, il y a Minecraft. Minecraft. Le grand retour de Minecraft sur ma chaîne. Avec une série qui... Qui, j'avoue, moi j'adore cette série. En plus, c'est la première fois que je fais une map CTM. Et apparemment, vous, vous adorez cette série aussi. Donc, j'en suis vraiment content. N'hésitez pas d'ailleurs à partager les vidéos avec vos amis sur les réseaux sociaux, etc. Ou à en parler autour de vous. Parce que c'est une map CTM qui n'est pas vraiment connue. Et qui n'est pas... Qui est vraiment atypique. Parce que, comme je l'ai dit dans la poursuite qui regarde la série. On se retrouve vraiment sur une map totalement libre. Où on peut prendre les laines dans l'ordre qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Et on n'est pas autant assisté que dans les maps CTM classiques. Où c'est vraiment en tunnel. Enfin, vous voyez le genre quoi. Donc, euh... Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le lien du premier épisode qui est ici. Je vous invite à cliquer dessus et à aller voir. Et Metal Gear. Parce qu'on m'avait demandé depuis longtemps de faire un Metal Gear. Alors là, vous allez... Le Metal Gear, je vous préviens, je l'ai entièrement tourné. Pour des raisons d'ample du temps. Et vous allez voir que... Je crois quasiment à tous les épisodes. Je râle sur la maniabilité avec la maniade de Gamecube. C'est affreux. Mais c'est un des Metal Gear que j'adore. En plus en HD avec les nouvelles cinématiques. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vous invite à aller le voir ici. Et j'en viens du coup au programme de... De l'été. Donc, Star Ocean. Lundi, vendredi. Jusqu'à durée indéterminée. Minecraft. Je pense que ça restera le mercredi et le samedi. Pendant tout l'été. Je pense que... Probablement, ça risque de se terminer au fin août. Ou début septembre. Enfin par là. Mais en tout cas, ce sera là pour l'été. Ce sera la série de l'été. Et pour le mardi et le jeudi, vous allez avoir Metal Gear pour le mois de juillet. Et pour un... Pour le mois d'août, je vous ai prévu une autre série. Qui est une première sur ma chaîne. Alors, je ne vais pas vous dire le titre. Mais je vous donne un indice. Voilà. Vous voyez ce... Vous ne voyez pas ? Voilà. Je vous donne un indice. Voilà. Maintenant, libre à vous d'interpréter cet indice comme vous le sentez. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera pour le planning de l'été. Sachant que pour les épisodes de... Enfin, sachant que pour les épisodes du mois d'août, tous les épisodes du mois d'août seront tournés en avance. Parce qu'au mois d'août, moi, je prends mes vacances. Je rentre en Corse. Et donc, je n'ai pas la possibilité de tourner des vidéos. Du coup, je vous tournerai toutes les vidéos du mois d'août en avance. Ce qui ne vous empêche pas, bien entendu, de me donner votre avis dans les commentaires. Parce que moi, pour les plus vieux d'entre vous, vous savez que j'en tiens compte. De vos conseils. Est-ce que ça, ça ne va pas ? Le son n'est pas bon ? Enfin, vous voyez, j'en tiens toujours compte. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour les infos globales de la chaîne. En plus, le nombre d'abonnés qui monte. Donc ça, je vous en remercie. Ça me fait vachement plaisir. Et petite parenthèse aussi. En ce qui concerne l'actualité, mais cette fois sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis... J'avais dit que je le ferais. Et donc, ça y est, je l'ai fait. J'ai repris l'actualité sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Où, en fait, bien entendu, je vous poste les liens vers les vidéos du jour. Mais, de temps en temps, je vous pose aussi des questions. Je vous montre des montages que je fais, par exemple. Notamment un montage sur Star Wars que j'ai fait, qui rend hommage à Obi-Wan Kenobi. Mais que je ne peux pas mettre sur YouTube. Parce que j'utilise des musiques de films, des images de films. Enfin, c'est le truc... Voilà, je me prendrais un strike si je mettais ça sur YouTube. Mais je vous le montre sur les réseaux sociaux. Je vous demande votre avis sur certains faits d'actualité du jeu vidéo. Par exemple, on a eu un petit débat sur Facebook. Sur le nouveau link qui a été présenté à l'E3 par rapport aux anciens. Donc, voilà. Enfin, si vous... Si vous ne connaissez pas... Si vous n'êtes pas encore abonné aux réseaux sociaux. Vous allez dans la description qui est en bas de cette vidéo. Vous avez le lien vers la page Facebook ou vers la page Twitter. Ça ne vous coûte rien. Si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème. Et puis, si vous voulez me parler, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs par les réseaux sociaux. C'est plus facile pour moi pour vous répondre que par commentaire. Parce que par commentaire, il y en a beaucoup qui... Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ne sont pas associés à un compte Google Plus. Ou je ne sais pas trop pourquoi. Mais il y en a en tout cas, je ne peux pas leur répondre. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour ça. Ou alors, à me poser directement vos questions sur ask.fm. Et là, soit je vous réponds si ce sont des questions que je ne juge pas forcément très importantes pour une FAQ. Soit je garde la question pour une FAQ. Et pareil pour ce qu'on peut me poser au niveau des réseaux sociaux. Voilà, voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne l'actualité. Je suis en train de réfléchir, mais... Non, non, non. C'est à peu près tout. Donc, n'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit, à me donner vos retours sur ce nouveau format du journal de Farage. Si ça vous plaît, au niveau du son, au niveau de tout et n'importe quoi. Ça m'intéresserait de savoir pour que je puisse améliorer un peu le concept. Donc, n'hésitez pas. Pareil, n'hésitez pas. Je vous le dis. Je sais que je deviens chiant avec ça. Mais n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Vous, ça ne vous coûte rien. Puis moi, ça m'aide à développer un peu mon audience sur ces vidéos-là. Parce que le but, je vous l'ai dit, ce n'est pas de me faire de l'argent. Ça, à la limite, je m'en fous. Et j'ai des preuves de ce que j'avance. Je ne dis pas ça. Juste, ce n'est pas des paroles en l'air. Mais voilà, ça m'aide à développer mon audience, à avoir des interactions avec plus de monde. Et c'est toujours intéressant. Voilà. Donc, on va passer... Ah, non, non, non. Avant. Je dis que j'ai des preuves de ce que j'avance. Comme quoi je ne fais pas ça pour l'argent. D'ailleurs, il y a eu une question que je n'ai pas sélectionnée pour la rubrique questions. Mais pour preuve... Enfin, la question, c'était de savoir si, comme tous les youtubeurs, moi, je voulais faire ça pour l'argent. Je gagnais beaucoup, tout ça. Bon. En fait, il faut savoir que non, je ne fais pas ça pour l'argent. Et pour preuve, la série, donc du coup, vous l'avez deviné, sur Mario qui va venir au mois d'août, tous les épisodes, et absolument, je dis bien, tous les épisodes ne sont pas monétisés. Donc, voilà. Je veux dire, parce que, bon, bien entendu, elle va venir au mois d'août, donc tous les épisodes du mois d'août sont tournés en avance. Et je peux vous le dire, si je faisais ça pour l'argent, je n'aurais pas fait cette série-là, puisque tous les épisodes ne sont pas monétisés à cause des droits, vous savez, sur Nintendo. Je l'ai fait quand même, parce que j'avais envie de le faire. Voilà. Ce n'est pas pour l'argent. Et pour Metal Gear, c'est pareil. Pour Metal Gear, j'ai peut-être deux épisodes qui sont monétisés. Tous les autres qui vont sortir, là, au mois de juillet, ne sont pas monétisés. Pourtant, je l'ai fait quand même, parce que c'est un truc qui me plaît, et que je voulais vraiment partager avec vous. Donc, je sais que vous ne pensez pas tout ça, mais je m'adresse aux mauvaises langues. Ne critiquez pas sans savoir. Bon, passons à la rubrique questions. J'ai mes petits papiers. Alors, première question. Peux-tu faire une vidéo sur God of War ? Je peux faire une vidéo sur God of War, puisque j'ai les trois God of War. Je n'ai pas le dernier, parce que le dernier, ça ne m'intéressait pas. Mais peut-être. Je ne dis pas non, parce que c'est une licence que j'aime bien. Donc, ça arrivera peut-être, effectivement, un petit God of War. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vrais bits vémoles comme Dante Inferno. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Dans l'immédiat, ce n'est pas prévu, mais ça peut arriver. Il y a même de fortes chances que ça arrive un jour. Dans Mania Karta 2, ne trouves-tu pas qu'il y a une petite ressemblance entre Elgar et Jireim ? C'est vrai. C'est vrai. Au premier abord, je vois ce que tu veux dire. Au détail près. Alors, je ne sais pas qui... Parce que tout le monde ne signe pas quand ils mettent des commentaires. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, n'hésitez pas à signer si vous voulez apparaître sur la vidéo ou quoi que ce soit. Oui, oui. Effectivement, il y a une petite ressemblance entre Elgar et Jireim. Surtout au niveau du look. Pas tant au niveau de la personnalité, mais je vois ce que tu veux dire. Sonic ou Mario, manga ou comics ? Je dirais que j'aime bien Sonic et Mario. Notamment, j'ai un Sonic en particulier qui vient en tête. C'est Sonic Adventure 2 Battle sur Gamecube. Mais c'est un truc où j'ai passé des heures et des heures. Peut-être plus de 100 heures sur ce jeu. Tellement, je trouve ce jeu énorme. Parce qu'en plus de l'histoire en elle-même qui est juste magnifique. Le gameplay qui est génialissime. Il y a aussi toute l'aventure avec l'élevage des chaos. Alors, les chaos, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petites créatures qu'on peut élever. Et en fonction de comment on les traite, ça peut devenir des anges, des démons. Après, on peut faire des mini-jeux soit seul, soit avec ses potes. Pour faire combattre les chaos, pour faire des courses. C'était vraiment un jeu dans le jeu, en fait. Et c'était vraiment génialissime. Donc, moi, j'ai vraiment adoré ça. Mais du coup, je pense que j'ai joué à plus de Mario que de Sonic. Donc, je dirais Mario. Manga ou comics ? Manga. Manga est plus animé que manga. Parce que ça coûte moins cher de regarder un animé sur la toile que d'acheter des mangas. Parce que vous allez me dire, on peut lire les scans. Ce qui est vrai, on peut lire les scans. Mais moi, je suis plus orienté lire un vrai manga plutôt que de lire un scan toutes les semaines. Le seul truc que je fais pour les scans, c'est Naruto. C'est tout. C'est quoi le roi de la jungle ? C'est moi. Voilà. Tu peux faire des vidéos sur Inazuma Eleven Go L'Ombre. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, je ne sais pas. Dans Kingdom Hearts, tu joues sur PC ou sur une ROM ? Ni l'un ni l'autre. Je joue sur ma Nintendo 3DS. Pour ceux qui se posent la question, en fait, voilà ma 3DS. Vous voyez ici, il y a cette petite cartouche noire qui a été ajoutée. Qui est en fait une carte d'acquisition qui permet d'enregistrer les vidéos que je fais à partir de la 3DS. C'est comme ça que je fais. J'enregistre les deux écrans directement sur le PC mais en jouant sur la 3DS. Voilà. Feras-tu un Let's Play sur Kingdom Hearts 3 quand il sortira sur PS4 ou Xbox One ? Alors déjà, si je le fais, ce sera sûrement sur Xbox One parce que je n'ai pas prévu d'acheter la PS4. Alors, je ne veux pas lancer le débat PS4 et Xbox One mais je sais qu'il y en a qui vont me poser la question. Je compte acheter la Xbox One parce que les exclusivités de la Xbox One m'intéressent plus que celles de la PS4. Et tous les exclus, anciennement PlayStation, qui m'intéressaient comme Kingdom Hearts, Final Fantasy, ce n'est plus des exclus maintenant. Et même Metal Gear d'ailleurs, ça se retrouve également sur la Xbox. Donc du coup, quitte à acheter une console, je préfère acheter celle où les exclus m'intéressent. Sachant que les autres, je pourrais les avoir aussi sur cette même console. Voilà, tout simplement. J'ai appris 2 ou 3 trucs quand même. Ha ha ! Non, ça c'est autre chose, on s'en fout. Poney ou licorde ? Licorde, pour vous enfoncer des pics ! Pardon. Quel est ton jeu préféré ? Alors, c'est une question vraiment très difficile. Je n'ai pas un jeu préféré. Enfin, là, le premier qui me vient en tête, c'est Final Fantasy VII. Mais ce n'est pas vraiment mon jeu préféré. Disons qu'en fait, mon genre de jeu préféré, vous l'aurez compris, c'est les RPG. Moi, j'adore les RPG. Donc, si je devais choisir un RPG favori, je dirais Final Fantasy VII. Parce que c'est vraiment le premier avec lequel j'ai commencé. Mais je n'ai pas un jeu en particulier que j'adore. C'est vraiment un genre de jeu. Tu as clairement augmenté ton rythme de diffusion depuis le début de la chaîne. Ton nombre d'abonnés progresse de manière régulière. Penses-tu poursuivre la tendance en termes de nombre de vidéos où tu atteins ton rythme maximal ? Alors, c'est une question que je trouve très intéressante. Parce que, c'est vrai que j'ai beaucoup augmenté mon rythme. Et il y a une raison à cela. C'est que moi, vous l'avez compris, maintenant, je suis... Ma chaîne est quand même spécialisée plus ou moins dans les RPG. Mais pas que, bien entendu. Et un RPG, c'est long. Et je ne me voyais pas faire sur ma chaîne juste pendant 6 mois un seul et même jeu sur un RPG. Ou alors faire 3 RPG différents, par exemple. Mais pendant 6 mois, faire les mêmes jeux. C'est pour ça que je fais, en gros, un gros RPG le lundi et le vendredi. Un jeu un peu moins long le mercredi et le jeudi. Et des petits jeux le mardi... Le mercredi et samedi. Et des petits jeux le mardi et jeudi. Ce qui permet de varier un peu le contenu. Tout en gardant cet esprit d'avoir le gros RPG. Donc, c'est pour ça que j'ai augmenté un peu le rythme. Et aussi parce qu'il y a des jeux que je trouve vraiment géniaux. Que j'aimerais bien faire en let's play. Pour avoir, en fait, vos retours. Pour qu'on puisse en débattre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai augmenté le rythme. Penses-tu poursuivre la tendance ? Ou... Alors, je pense que pour l'instant, on va rester comme ça. Il y aura peut-être un petit ralentissement l'année prochaine. Parce que j'arrive à la fin de mon doctorat. Donc, je risque d'être pas mal pris. Du coup, peut-être que le mardi et le jeudi, je ne ferai pas de vidéos. Donc, je ne sais pas. Rien n'est déterminé. Mais pour l'instant, on va dire que ça reste comme ça. En tout cas, ça ne va pas augmenter. Parce qu'il n'y aurait aucun intérêt. Je veux dire... Je sais qu'il y a des vidéos qui plaisent à tel type de personnes. D'autres à tel type de personnes, etc. Mais c'est... Dans la mesure où je ne suis pas un YouTuber à plein temps. Et où j'ai un boulot à côté. Je ne peux pas me permettre de... Parce que ça prend énormément de temps de prévoir des vidéos comme ça. Je ne peux pas me permettre de faire deux vidéos par jour. Ou des trucs comme ça. Ce serait beaucoup trop long. Et je ne suis pas sûr d'avoir le nombre d'abonnés suffisant. Pour que ce soit rentable par rapport à la charge de travail que ça demande. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. Un épisode par jour. Et de temps en temps, le dimanche, des épisodes détente. D'ailleurs, ça me fait penser. J'ai oublié de vous le dire. Je vous ai prévu pas mal d'épisodes détente. Pour le mois de... Enfin, pour cet été. Avec même une petite série de trois épisodes sur Skyrim. Sur un mode que j'ai trouvé particulièrement génial. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. Mais en tout cas, vous allez avoir des épisodes détente. Tu commences à avoir un petit nombre d'abonnés. Peut-on savoir combien cela te rapporte ? Alors, j'en reviens à ce que je disais sur l'argent tout à l'heure. Je ne fais pas ça pour l'argent. Et je peux vous le dire. Ça ne me rapporte pas des masses. Je n'ai pas le droit de vous dire combien je gagne. Mais je peux vous dire que je ne gagne même pas de quoi m'acheter un jeu neuf. en boîte par mois. Par mois, je ne gagne même pas de quoi m'acheter un jeu neuf. Donc, ça vous laisse un ordre d'idée. Si tu devais choisir un endroit dans ta ville où amener un touriste, où irais-tu ? Alors, il y a deux endroits. Dans ma ville, enfin là, je pense à Paris parce que je suis à Paris. Il y a la salle d'arcade où je vais de temps en temps qui est vraiment géniale. Et il y a un petit bar geek qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde qui est très sympathique. Donc, ce serait celle-là. Quel genre de jeu aimes-tu le plus ? C'est la dernière question. Je pense avoir déjà répondu. Ce sont les RPG. J'aime un peu tous les styles. Sauf peut-être un peu moins les jeux de course ou les jeux de baston, les FPS, tout ça. Mais c'est mon vrai... En fait, moi, ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est le fait d'avoir une histoire avec des musiques, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment les RPG, je dirais. Et... Eh bien, voilà. Écoutez, les amis, on arrive à la fin de cet épisode du journal de Farage. Donc, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos retours, s'il vous plaît, dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Partagez pourquoi pas la vidéo, si vous la trouvez intéressante. Et puis, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt avec de nouvelles questions, un nouveau point sur l'actualité de la chaîne. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à poser vos questions sur ask.fm et sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada